... Tu t'imagines souvent un état idéal quant à ta réalité, mais sans totalement t'y engager. Comme si la grande forêt que tu es semble s'être fanée au lieu de s'être entretenue un peu à tous les jours. Pourtant, le mouvement, le souffle, l'observation sont le cœur d'une nature abondante et éclatante de vitalité. Et si, au lieu de rêver, tu devenais cette constance, cet idéal que tu sais, en fait, se met en toi et n'attend qu'à être mise en action? C'est parti pour ton 15 minutes de Constantia. Commençons. Bienvenue dans une autre routine de yoga. Donc, aujourd'hui, comme vous avez pu voir, le thème de ce programme-là, Constantia, c'était surtout pour avoir de la conscience. Et j'ai voulu faire un retour à la base pour ma partie à moi et à l'espect, le thérapeutique. Donc, le retour à la base, je trouvais ça important avant d'aller dans le prochain programme du mois de juillet, qui va être vraiment beaucoup actif, qui va être beaucoup plus axé, bien sûr, sur la performance sortie de zone de confort. Ça va être beaucoup plus dans l'effort, dans le fait de se dépasser soi-même. Mais je trouvais ça important dans ce programme-ci, ce programme Constantia-là, de faire comme une espèce de boîte à outils, puis plein de petits rappels qui vont être importants à amener avec nous dans le prochain programme. Parce que c'est toujours important quand même de respecter sa limite et de revenir à soi. Et un grand sage disait que c'est lorsqu'on pense qu'on n'a pas le temps qu'il faut s'asseoir avec soi-même le plus longtemps possible. Alors, aujourd'hui, une méditation en mouvement, simplement pour se rappeler que faire un mouvement, c'est pas juste faire un mouvement, mais c'est beaucoup aussi le ressentir, puis prendre le temps de ressentir à l'intérieur de soi qu'est-ce que ça réveille. Donc, tout dépendant, c'est quoi votre tempérament dans la vie de tous les jours, et aussi tout dépendant, c'est quoi votre réalité présente, parce que notre réalité change avec le temps. Peut-être que là, les enfants ne sont pas à l'école, peut-être qu'ils sont à l'école, peut-être que vous êtes dans un stress au travail, et peut-être que sinon vous êtes en vacances. Donc, on est toujours dans des modes différents. Donc, des fois, on va utiliser un yoga beaucoup plus actif. On va utiliser quelque chose qui va vraiment venir canaliser tout notre surplus d'énergie, et surtout si on a un tempérament de feu, si on aime se dépasser, on est bien dans le mouvement. On va aller chercher une routine beaucoup plus active, puis dans ce cas-là, la méditation en mouvement va être comme « Ah, c'est long! » Mais c'est quand même important de la mettre une fois de temps en temps à l'horreur, puis ça a autant de bienfaits. Pourquoi? Bien, pour plusieurs raisons. Tout d'abord, prendre le temps de s'arrêter, puis de s'écouter et de s'entendre, parce que de canaliser son énergie dans quelque chose d'actif, ça peut aussi être à la longue, si ce n'est pas équilibré avec des séances plus conscientes et plus lentes. Ça peut devenir une sorte de fuite, le fait de ne pas s'écouter, puisqu'on est dans un mouvement constant, on continue, puis éventuellement, on ne prend pas le temps de récolter toutes les... Je trouve qu'on se fait lancer souvent des messages, donc des sagesses, des illuminations, des prises de conscience lorsqu'on fait du yoga, ou du moins lorsqu'on finit notre routine, ou quand on est dans une posture qu'on tient plus longtemps. Donc, c'est important de ne pas passer à côté trop souvent. Donc, il y a plein de façons de le faire, puis aujourd'hui, je voulais vraiment vous présenter un type de yoga. Donc, on va vraiment revisiter des postures de base, mais qui font tellement du bien au corps, que c'est super important de le mettre dans une routine de base. Par exemple, dans des cours en studio de 1h, 1h30, 2h, on va prendre le temps de toujours mettre ça au début. Mais comme c'est là, c'est des séances de 15 minutes, on va essayer de faire ça le plus rapidement possible. Ça fait que je me suis dit, je vais faire une séance juste de ça, à laquelle vous allez pouvoir revenir constamment, lorsque, dans les prochains programmes, ça va être un petit peu trop actif peut-être, puis vous allez avoir envie de vous déposer. J'essaie de parler vite pour ne pas prendre tout votre temps, parce qu'on veut que ça ne reste quand même pas trop long. Peut-être que vous allez travailler, puis vous avez seulement 15 minutes. Donc, cette capsule en tout va probablement prendre 20 minutes. Alors, voilà, est-ce que j'ai tout dit? Probablement que oui. Alors, commençons. Assoyez-vous confortablement dans une assise où les esquions sont bien en place, et on va commencer à bouger. Alors, on va d'abord prendre conscience d'avec quoi on arrive sur le tapis, chose que parfois, on ne prend pas vraiment le temps de faire, puisqu'on commence déjà l'action. Alors, premièrement, à quoi je porte mon intention aujourd'hui lors de ce cours? Sur quoi je porte mon intention ce matin lors de mon mouvement? Sur quoi je vais fixer mon attention? À quoi je dévoue ma pratique ce matin? Et doucement, observez votre respiration qui monte à l'inspire et qui descend à l'expire. Sans essayer d'être plus ou moins, juste être complètement soi-même, complètement dans l'instant. Est-ce que c'est saccadé? Est-ce que vous avez l'impression de respirer juste en surface au niveau du haut des poumons? Ou est-ce que vous avez vraiment l'impression que vous prenez l'air à même votre abdomen, que c'est fluide, que vous respirez grand? Est-ce que vous pouvez respirer un petit peu plus grandement en partant du ventre? Et en ouvrant les côtes, et redégonfle le ventre, amène les côtes. Une respiration consciente que je vous invite aussi à aller voir dans les tutoriels éventuellement si vous voulez explorer la respiration consciente, la respiration complète. Ça fait vraiment du bien si vous êtes nouveau, nouvelle dans le monde du yoga. Inspire profondément, gonfle le ventre, ouvre les côtes. Expire, nombrer vers la colonne vertébrale, les côtes se rejoignent l'une vers l'autre. Et on va garder ce mouvement de respiration-là en mouvement. Donc doucement, inspire, gonfle le ventre, ouvre les côtes, soulève les bras vers le ciel. Expire, croise les doigts entre eux. Expire, inspire, pousse les mains vers le ciel et tire, paume de main vers le haut. Expire, relâche. Inspire, pousse. Expire, relâche. Inspire, pousse. Prochaine expiration, tourne vers la droite. Inspire, reviens au centre. Expire, tourne vers la gauche. Commence déjà à observer comment tu te sens dans ton corps. Inspire, en l'avant. Expire, vers un côté. Expire, inspire vers l'avant. Expire, vers l'autre côté. Comment ça se passe aujourd'hui? La posture, les torsions. Est-ce que tu es allé un peu trop loin il y a deux jours? Est-ce que tu es raqué de ne pas avoir bougé peut-être depuis quelques jours? Donc toujours en conscience. Inspire et cette fois, à l'expiration, on va garder ici la pose vers un côté. Respire. Cinq respirations ici. Prends le temps de ressentir. Pose dans tes mains. Observe la posture à partir de ton plancher pelvier qui s'engage. Inspire, expire grandement. Va toucher avec le sommet de la tête les nuages. Aligne la posture. Les épaules qui s'alignent, qui s'ouvrent. Dernière inspire. Dernière expire. Prochaine inspire. Retour vers l'avant. Expire de l'autre côté cette fois. Peut-être commencer à ressentir des tensions dans les poignets. Dans les épaules. Relaxe les épaules. Relaxe les poignets. Relaxe la mâchoire. Trois respirations. Profondes. Expire. Expire. Reviens vers l'avant. Viens déposer les mains sur les épaules. Rotation. Ou vers l'arrière. Trois fois. Expire. Expire. Descends. Expire. Expire. Descends. Expire. Et redescends. Inspire. Hoppe les mains. Expire. Mets droites au tapis. Et étire le côté gauche. Comme si on était une veille. Inspire. Remonte. Mets gauche au sol. Et tire le côté droit. Donc, attention de ne pas s'affaisser vers l'avant. Mais bien. Étirement latéral. Inspire. Remonte. Et tire le côté gauche. Inspire. Bras vers le ciel. Et tire l'autre côté. Encore deux fois, ton rythme. Toujours en synchronisant la respiration. Super important. Inspire. Lorsque tu montes, expire. Lorsque tu étires un côté. Et à partir d'ici, on va venir vers l'avant. Comme si on venait frôler le sol. Et même chose de l'autre côté. Hoppe. Donc, on s'assure que le mouvement est fluide. On observe comme on se sent. Comment ça se passe quand je mets mon bassin vers l'avant? Est-ce que je suis capable de garder mon plancher belvien engagé? Est-ce que je suis capable de garder mes eschions vers le sol sans avoir de crampes? Comment ça se passe dans mes hanches aujourd'hui? Donc, on va aller voir ça. Et on remonte. Inspire. Mets vers le ciel. Expire. Remène au cœur. Et pose les mains sur les genoux. Et rotation du bassin. Complète. Autour de ton axe, tu tournes. Toujours en ressentant chaque mouvement. Et ne pas te laisser déconcentrer par les bruits extérieurs venant de chez toi ou même de chez moi. Reste dans ton monde intérieur. Malgré les constructions, on se concentre sur la construction intérieure qu'on est en train de se faire vivre. À partir d'ici, quatre pattes. Inspire. Creuse le dos. Regarde vers le haut. Expire. Arrondis. Garde la concentration avec ton monde intérieur. Quel beau challenge aujourd'hui pour cette méditation en mouvement. Inspire. Regarde vers le ciel. Souvent, on va essayer de contrôler l'extérieur. Continuer de bouger. On va essayer de contrôler l'extérieur pour être confortable. On va essayer de contrôler l'extérieur afin de pouvoir se sentir mieux, de pouvoir se sentir comme on aimerait en vie. Mais là, la vraie pratique, c'est de travailler l'intérieur, de comprendre que c'est simplement à partir de l'intérieur qu'on peut réellement, sincèrement, avoir une maîtrise et se libérer de tout. Qu'est-ce qui pourrait nous faire réagir à l'extérieur? Donc, sur ces paroles de sagesse. Engage les orteils au sol. Et doucement, mène le bassin vers l'arrière pour ensuite soulève les hanches vers le ciel. Chien tête en bas. Chien tête en bas en conscience. En prenant le temps, un talon à la fois vers le sol. Engage. Engage. Toujours en ayant un dos long. Les doigts sont complètement ouverts vers l'avant. Les index qui pointent le devant du tapis. Les doigts ouverts comme le soleil, on presse dans le bout des doigts autant que dans la pompe de la main pour protéger les poignets. Alors, doucement, inspire profondément et laisse tout le côté du corps aller vers la gauche sans l'étirement au niveau du côté droit. Inspire, même chose du côté gauche. Expire, relâche. Inspire, remonte. Chien tête en bas. Respire le dent. Respire dans le chien tête en bas. Une posture qui éventuellement, ça va être une posture de relaxation, de reprise du souffle dans le prochain programme. Le programme de Vinyasa qui va être un petit peu plus intense. On revient au présent. On inspire profondément. On pose dans les pieds, on pose dans les mains. On relâche. On s'installe en soi-même. On s'installe en soi-même profondément. Inspire, soulève la jambe droite. Haute et longue, haute et longue. Continue d'engager le talon gauche au sol. Peut-être peux-tu déplier davantage la jambe gauche. Hop, 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 la jambe. Hop. Et plie le genou. Ramène le genou. Le genou vert, le genou vert, le poignet droit. Et recule la jambe gauche. Recule, recule, recule. Posture du pigeon. Ici, sur le bout des doigts, la fluidité se reprend. Inspire, regarde vers le ciel. Expire, vers le sol. Inspire. Expire, comme les sons de la veille. Et étonnement, parce qu'on n'a pas donné d'attention à l'extérieur. Peut-être ressens-tu déjà que ton état d'être a changé, s'est transformé. Encore une fois. On renforce les racines des doigts. On renforce la souplesse des hanches. Reste ici, respire. Et doucement, on va venir switcher. On amène la jambe gauche vers l'avant. On la met droite devant. On amène l'intérieur du pied droit à l'intérieur de la jambe gauche. Inspire, soulève les bras vers le ciel. Expire, respire ici. Contre-posture. Inspire et expire profondément. Observe la résistance qui doucement se laisse aller. Faire des micro-mouvements. Au lieu de résister et de tendre l'arrière de la jambe, ça libère un petit peu, un petit peu, un petit peu. Une méditation en mouvement. Peut-être que ça fait deux fois que tu t'es dit que tu avais le goût d'une autre vidéo plus active. Mais qu'est-ce qui se passerait si tu irais au bout de celui-là puisqu'on travaille la constance. Une raison pourquoi il fait partie du programme. Inspire. Expire. En ce moment, tu es en train de libérer plein d'impatience, plein de colère. C'est tout relié dans l'arrière des jambes tendues, tous les méridiens dans nos jambes. Tu laisses détendre encore deux respirations. Fais ça pour ton corps. Le corps t'aide à transmuter. Transmuter tes émotions. Transmuter ton mental. Quand tu contrôles ton corps, quand tu as la maîtrise de ton corps, tu peux maîtriser beaucoup de choses. Par exemple, maîtriser le souffle, ça permet... Inspire doucement, relève. Ça te permet de maîtriser ton système nerveux. Tu dis à ton mental, écoute, ça va bien. Je sais que mon corps a l'air de souffrir, mais ça va bien. Donc, tu deviens maître de toi-même. À partir d'ici, on va venir croiser les jambes, les mains vers l'avant. Et on retourne. Planche. Et chien tête en bas. Et dans le chien, trois grandes respirations ici. Et cette fois, on va le faire comme une vague. Inspire, plonge. Expire, tu es la vague. Chien tête en bas. Inspire. Expire. Dernière fois. Prochaine inspiration. La jambe gauche haute et longue. Et viens à déposer. Le genou se plie. Le genou gauche près du poignet gauche. Bien important. Aligné avec le poignet. On ne bouge rien d'autre. Seulement, on va reculer la jambe gauche. Si jamais c'est trop intense, il y a porté un bloc. Au niveau... Regardez, je me tourne. Je vais vous montrer ça. Donc, je suis ici. Hop. Ici. Je recule, je recule, je recule. Et advenant le cas que ici, je ne suis pas déposée à terre et que je sens une pression. Mettons que je suis ici. Je peux venir porter un bloc. Ouh! Il y a beaucoup de bibitte. Beaucoup d'amour, les amis. Beaucoup de maîtrise de mon corps. En ce moment, je vais piquer par des maringouins. OK. Sur le bout des doigts. Inspire. Expire tel une vague. Cinq fois ton rythme. Dernière fois. Et sur un inspire, on amène la jambe droite devant. On vient la déposer longue au niveau du tapis. Le pied gauche à l'intérieur de la cuisse droite. Inspire, soulève les bras. Et expire de tout en long. Vers le sol. À partir des hanches, tu te plies. Flexion vers l'avant. Flexion vers l'avant. On crée de l'espace. Flexion vers l'avant. Observation de mon monde intérieur. Comment ça va? Comment ça va? Comme si on venait dénouer des petits noeuds derrière les jambes. On engage les orteils. Pose dans ton talon. Dépose ton corps. Comme si ton âme se déposait. Prenez de l'expansion. Encore un peu plus. À chaque fois que tu vas relâcher un peu plus la jambe, ton âme a plus d'espace, plus de place. Il devient plus en contrôle, aux commandes de son véhicule. Plus d'aisance. On s'habite. Habiter son corps. Tu imagines? On est propriétaire de ce corps-là, pour cette vie-là. Des fois, on ne sait même pas toutes les utilisations. On ne prend pas le temps d'écouter le guide. Le guide d'utilisation. On jette les instructions. On est comme, ça va bien aller. Par du yoga, c'est comme si on retrouvait les instructions. Le corps nous guide. Avec la respiration, on relâche un peu, un peu. On relâche un peu plus. Un peu plus. Dernière inspire. Dernière expire. Profond. Relâche tout, 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 tout. Et doucement, remonte. Inspire. Yes! À partir d'ici, le dos tapis. Dépose les pieds au sol. Demi-pont. On y va. Contrepose, encore. Dépose les bras le long du corps. Les mains au sol. Inspire. Pousse le bassin vers le haut. Pousse, pousse, pousse. Expire. Descend. Inspire. Hop! Le bassin. Les hanches vers le ciel. Et à la fin de l'expire seulement, le dos touche le sol. Même chose avec les bras. Inspire. Bras vers l'arrière. Bassin vers le haut. Expire. Expire. Reviens. Inspire. Hop! Et reviens. Encore une vague. Inspire. Hop! Dernière vague. Et à partir d'ici, c'est comme si on me respira sous l'eau. On bouge seulement les mains. Une partie de notre corps reste comme ça. Si c'est possible, on vient croiser les doigts entre eux et on vient rentrer un peu les épaules. Donc ici, on peut ouvrir encore plus la poitrine et continuer de pousser. Pousser, pousser, pousser les hanches vers le ciel. On engage les cuisses l'une vers l'autre. On relâche les fesses. Les fessiers. Pour rester professionnel. On respire. On respire. On respire. Et à partir d'ici, petit challenge. Est-ce que c'est possible de venir porter les mains derrière le dos? Et à partir d'ici, est-ce que c'est possible de venir donner un petit hop? On vient porter les jambes. N'inquiétez-vous pas, j'ai un maillot en dessous. Et doucement, on redescend. Roule le corps, roule le corps. Roule le corps vers le sol. Dernière posture. On va faire une torsion. Donc, on va prendre simplement la jambe droite. Premièrement. En angle de 90 degrés. Inspire. Et à l'expiration, on emmène doucement le genou, la cuisse vers le côté opposé. Et on regarde vers l'autre côté. Donc, ma cuisse droite est vers la gauche et mon regard est tourné vers la droite, mais je ferme les yeux. Respire ici. Laisse le corps se détendre et s'élargir. S'habiter pleinement. Sous-titrage ST' 501 Et doucement, on revient dans l'axe de la colonne. Inspire, même chose. Plie la jambe gauche cette fois. Je vais me tasser un petit peu. Et viens la porter vers la droite. Le regard tourné vers la gauche. Respire. Respire. Sous-titrage ST' 501 Et doucement, on revient dans l'axe de la colonne. Amène les genoux vers la poitrine. Et doucement, viens t'asseoir au sol dans une posture assise confortable. Reste en toi-même, garde cette connexion profonde et observe la différence entre il y a 15 minutes et maintenant. Comment tu te sens, comment tu te sens, comment ça se passe, comment est ta respiration, comment est ton corps. Est-ce que tu te sens plus fluide? Est-ce que tu te sens plus confortable? Plus d'aisance contre toi-même. Est-ce que tu es confortable avec le silence, avec l'écoute profonde? Est-ce que tu es confortable avec le silence, avec l'écoute profonde? Et balancer les dualités dans l'union. J'aimerais qu'on termine la séance avec une fois le chant du son « Aum » puisque c'est le jeu de mots de la séance d'aujourd'hui. méditation en mouvement. Donc, si vous voulez, vous pouvez essayer de répéter cet exercice, cette séance. Mais lorsque vous respirez, à chaque expire, vous pouvez vous dire « Aum » à l'intérieur. Ça peut être quelque chose de très intéressant lorsque vous êtes habitué de faire un certain type de routine. Alors, on y va, on termine avec ça. Inspire. Namasté. Merci d'avoir pris ce temps pour toi et surtout de l'avoir pris aussi avec nous. A bientôt.